Notre serment est donné, jamais échoué. La bannière bleue et jaune peut de nouveau flotter sur les grandes artères des villes et agglomération des 26 provinces du pays. Le M17, parti avant-gardiste dans la marche vers la libération, signe son retour en force. Après le décès de l'autorité morale, Célestin Luangui, le 25 février 2014, cette formation politique a été confiée à Mme Joséphine Paca, qui a tenu le gouvernail de mai de maître pendant cette période difficile. Le parti du peuple, le pouvoir au peuple, ne jamais trahir le peuple, la patrie ou la mort, des concepts clés, inspirés de la révolution, qui font l'identité du M17. Pour confirmer la rentrée dans l'arène politique, un nouveau secrétaire général a été présenté aux militants et cadres de ce parti. Nicolas Tchassamongou réaffirme son attachement au pacte républicain et au soutien des actions du chef de l'État. Félix-Antoine Tchiseké de Tchulombo, dans l'esprit de père fondateur de la République, vision portée par M. Laurent Désiré Kabila. À ma qualité de secrétaire général, je veux d'abord remercier Mme la présidente de la confiance qu'elle a voulu placer à Maman de ces personnes. C'est vrai, la tâche n'est pas tellement facile. L'objectif, c'est d'abord faire une certaine sensibilisation vis-à-vis de la base, prendre contact avec tous les secrétaires fédéraux et nationaux, pour que nous puissions voir comment nous allons rédynamiser. On va essayer de renforcer et puis prendre contact avec les différentes personnes, pour que nous puissions donner la cléquescence. Quelle est la politique de M17 ? Et c'est ces politiques-là que nous allons faire montrer à toute la population, pour que nous puissions avoir une certaine confiance de la population. Le nouveau secrétaire général de M17, au-delà de la mission de rédynamiser le parti, à la base, a reçu des insignes de ce parti, qui projette déjà les échéances de 2023.